Musique Tout d'abord et avant tout propos, je voudrais de façon très solennelle, au nom de tous les étudiants guinéens, remercier très chaleureusement le chef de l'Etat, le président de la transition, son Excellence-Colonel Mamadi Toumbouya. Cet acte est à la fois historique, mais plein de sens. Il est salutaire, il est de haute portée sociale en ce qui concerne la couche étudiantine. Vous conviendrez avec moi que ce message aussi est un message fort du chef de l'Etat à travers sa jeunesse, à travers la jeunesse étudiantine, que les préoccupations, les mots dont souffrent les étudiants aujourd'hui sont connus de tous et de lui en premier. Vous conviendrez aussi avec moi qu'au mois de novembre, l'une des premières visites du chef de l'Etat était sur les campus universitaires. afin de s'imprégner lui-même des réalités auxquelles sont confrontés tous les étudiants, les enseignants, le cadre de vie, le cadre d'apprentissage. Donc aujourd'hui, avec ce nouveau décret de revalorisation de la bourse d'études et d'entretien des étudiants guinéens, nous ne pouvons que nous réjouir. Nous ne pouvons que saluer cela et je reste convaincue que les étudiants guinéens sauront profiter de cette nouvelle opportunité pour s'offrir des meilleurs cours, des meilleurs moyens d'apprentissage, mais surtout d'apporter tout le sérieux aux études en Guinée et à l'étranger. Des innovations dans ce nouveau décret. Avant tout, il faut que je vous rappelle que les décrets régissant l'instauration des bourses, les conditions d'octroi, de renouvellement et de suppression des bourses d'études et d'entretien à Guinée datent d'il y a longtemps. L'un de ces deux décrets est encore plus vieux que ma propre personne. C'est ce décret concernant les bourses extérieures qui date de 1987. Le décret instaurant les bourses d'études et d'entretien pour les institutions d'enseignement supérieur public en Guinée date de 1994. Ces conditions aujourd'hui sont devenues obsolètes compte tenu des réalités auxquelles nous sommes confrontés. Il y a des innovations également dans ce nouveau décret. Il s'agit aujourd'hui de nouvelles conditions d'octroi, de renouvellement, mais aussi de suppression de la bourse, aussi bien celle des études que celle consacrée à l'entretien, c'est-à-dire des pécules. Ensuite, une deuxième innovation dans ce nouveau décret, il s'agit des bourses d'excellence. Des bourses d'excellence pour envoyer encore un message fort à la jeunesse guinéenne que nous pouvons rester aussi en Guinée et se former, et aussi aller à l'étranger, se former dans les grandes institutions pour venir servir et se mettre à la disposition de notre pays. Comme je le disais, il y a aujourd'hui des nouvelles conditions qui apparaissent dans le décret. qu'il convient quand même de préciser. Une bourse d'études, en tant que telle, n'est pas de l'argent. Ce ne sont pas les pécules. La bourse d'études autorise tout étudiant, tout bachelier guinéen, après l'obtention du baccalauréat, de s'inscrire de façon gratuite dans les institutions d'enseignement supérieur. C'est cela que nous appelons bourse d'études que l'État accorde aux étudiants, aux bacheliers. La bourse d'entretien, qui est communément appelée pécule, c'est cette bourse-là encore qui a pris un nouvel élan. Si avant, un étudiant de la première année touchait 95 000 francs guinéens, à la rentrée prochaine, l'étudiant ne touchera désormais 100 000 francs. Celui-là qui faisait la deuxième année, qui touchait 100 000 francs, touchera désormais 200 000 francs guinéens. Un étudiant de la troisième année, qui touchait 105 000, va toucher 300 000 francs, jusqu'aux étudiants de médecine de la cinquième, de la sixième, de la septième année, qui toucheront désormais 500 000 francs guinéens. Je pense que l'opinion nationale et internationale, la jeunesse, doit prendre conscience de ce nouveau télan, de cette transition, poser les bases d'une refondation de notre système en qualifiant la jeunesse et en offrant de meilleures conditions de vie et d'apprentissage des étudiants. Tout à l'heure, je vous parlais de la nouvelle bourse d'excellence. Cette nouvelle bourse d'excellence a été introduite pour justement faciliter, favoriser, à travers le mérite, à travers des conditions stratégiques pour notre pays, d'offrir aux jeunes guinéens d'étudier et de se former dans de meilleures conditions. Cette bourse aussi a de nouvelles conditions qui seront définies dans un arrêté très prochainement. Mais ce que je peux vous dire d'or et déjà, cette bourse d'excellence sera sujet à des concours et à tous les niveaux, du bachelier aux sortants d'université, aux diplômés même, ou encore des enseignants qui veulent poursuivre leur étude en master ou en doctorat. Dans ce décret, il y a aussi des conditions de renouvellement et de suppression. L'étudiant perd sa bourse d'études, c'est-à-dire la gratuité de sa formation dans une université publique de la Guinée, dès lors qu'il a deux échecs consécutifs. Il perd sa bourse d'entretien, c'est-à-dire notre lève Pécule, lorsqu'il y a un échec dans le cycle. Donc vous conviendrez avec moi que tout ça s'est cadré pour que justement, au-delà de la revalorisation, de nouvelles conditions qui régissent le fonctionnement des nouvelles bourses. Aussi, au niveau master, doctorat, qui n'était pas pris en compte avant dans les décrets ou encore dans le fonctionnement du système de l'enseignement supérieur, désormais, ce volet aussi est pris en compte sur tous les niveaux M, le niveau master. C'est pour vous dire que, dans ce telan de refondation de notre État, la couche ex-tudiantine n'est pas restée en marge par le chef de l'État. sous son leadership aujourd'hui, nous allons prendre des mesures dès la rentrée prochaine pour qu'il y ait une biométrie de Conakry à Zéré-Corée pour l'effectivité de ce décret. Pour connaître exactement nous avons combien d'étudiants en République de Guinée, combien d'étudiants doivent toucher ces bourses d'entretien, mais surtout, combien d'étudiants sortent réellement des institutions d'enseignement supérieur. Donc je voudrais encore une nouvelle fois réitérer l'engagement du département de l'enseignement supérieur à ne ménager aucun effort pour que cette réforme, cette réforme historique que vient d'entreprendre le chef de l'État soit inscrite à jamais dans l'histoire de notre pays. Cela ne fait que confirmer une volonté, moi, qui m'a été affichée dès ma nomination, celle d'améliorer les conditions des étudiants, les conditions d'entretien, de vie dans les différents pays d'accueil. C'est une décision salutaire parce qu'il faut rappeler aux Guinéens que depuis 1987, ces montants ont été fixés à 50 dollars pour les études universitaires, 40 dollars pour l'enseignement professionnel et 60 pour les postes universitaires. On sait très bien que depuis 1987, il y a des choses qui sont passées par là telles que l'inflation, et tous les corollaires qui entraînent la cherté de vie. Malheureusement, les étudiants, on ne s'en est jamais vraiment occupé. Donc, qu'une telle décision soit prise, elle témoigne d'une certaine volonté. C'est pourquoi je dis souvent à mes collaborateurs, vous savez, nous sommes dans un système, le système a ce défaut d'être têtu. Lorsqu'il est impulsé, lorsqu'il est impulsé, une nouvelle dynamique, on ne peut que suivre la dynamique. Donc, on tord ceux qui veulent résister. Il faut savoir que c'est une décision qui part de quelque chose de pratique. Il faut le faire, on le fait. Et moi, c'est aussi ce qui me rend confortable avec ce pouvoir, c'est qu'on agit. On ne fait pas que faire des professions de foi, des déclarations de bonnes intentions, on pose des actes et doubler le montant de la bourse. Il faut savoir que c'est hyper important en ce sens que ça pèse quand même sur le budget national. Mais la volonté politique est dans. Ça se fait et à partir de la rentrée prochaine, les étudiants verront leur bourse doubler. Je dis souvent aux étudiants que je comprends bien qu'ils réclament. En fait, il faut comprendre le fonctionnement du système. Il faut bien que certains réclament pour nous autres nous empêcher de nous reposer sur nos lauriers. mais un certain nombre d'actions à prendre m'ont été demandées depuis ma nomination dans la feuille de route qui m'a été remise par le ministre et le directeur du cabinet de la présidence. Et à chaque réunion, cela est rappelé. On nous dit constamment où vous en êtes, où vous en êtes, où vous en êtes, c'est-à-dire qu'il faut aller vite. Et nous avons hérité d'une situation où il fallait quand même faire un nettoyage. Il n'est pas fini mais nous sommes dans le bon sens. Il y a des événements positifs qui commencent à jaillir aujourd'hui. Nous avons à peu près une connaissance du nombre d'étudiants par localité. Quand je suis arrivé, on ne le savait pas exactement parce que selon les sources, on avait du simple au double, en effectif. Et là, aujourd'hui, il y a un travail qui est fait dans ce sens. On est dans un processus de changement. Le processus dit que ce n'est pas fini. On est en perpétuelle amélioration. de toutes les façons, on ne nous laisse pas le choix. On a des réunions et dans chacune de ces réunions, on sent une pression constante qui est là. Et nous, cela n'est que motivant pour l'équipe du SNAP qui, je suis sûr, va être à la hauteur pour élever les défis qui sont les nôtres aujourd'hui. Donc, je dis aux étudiants réclamer, c'est normal, mais il faut savoir reconnaître les éléments positifs. Il est positif, cette augmentation de la bourse. C'est quelque chose de concret qui déjà m'était demandé en janvier quand j'ai été nommé en début d'année. Donc, c'est quelque chose qu'on a de plus qu'on a fait. On va bientôt passer à la dématérialisation totale du SNAP. Ça va permettre aux citoyens qui se trouvent à Zon de pouvoir, de la même façon que le citoyen de Conakry peut demander une bourse, lui aussi, postuler. Parce qu'il n'y a pas de raison qu'on soit plus désavantagé parce qu'on n'habite pas à Conakry. En même temps, l'État dit je lutte contre l'exode rural. Donc, vous voyez, il y a quand même de la réflexion. Il y a des autorités qui sont là aujourd'hui qui disent tous les Guinéens doivent avoir la même chance face aux opportunités de l'État. On essaie. Tout le monde reconnaîtra une certaine transparence aujourd'hui au niveau du SNAP. On traduit la volonté des autorités. Vous savez, les services techniques répondent à des exigences, à des demandes qui leur sont faites. On a une feuille de route. Nous devons trouver des stratégies pour coller à cette feuille de route. On dit on veut égalité de chance pour tout le monde. Comment permettre à tous les citoyens d'accéder à la bourse ? On dématérialise par exemple. Les paiements, on a des difficultés des étudiants qui partent de très loin pour venir encaisser leur maigre bourse de 50 dollars à l'ambassade. Quelle solution apporter ? On va bientôt pareil dématérialiser, passer par des paiements électroniques ou pas. On nous donne des possibilités, on nous donne des éléments aujourd'hui et ça, c'est ce qui est positif. D'abord, il faut saluer le président parce que beaucoup de décisions demandaient une vraie volonté de sa part, beaucoup de courage. On a la chance, nous, parce qu'on parle souvent de ce que nous faisons, des bilans et tout, il faut savoir que cela est souvent dû à l'appui que vous avez de la hiérarchie. Nous avons, nous, la chance d'avoir un ministre, le ministre et acteur de cabinet qui réagit quand même positivement à tout ce qu'on lui pose comme problème et très souvent qui nous interpellent parce que lui aussi reçoit des retours des étudiants. Donc, nous, depuis l'arrivée, on a commencé déjà à nettoyer les listes des boursiers. Dans la première phase que nous avons pu effectuer, je dis souvent les bourses, les compléments de bourse parce qu'il y a les compléments de bourse qu'on paye aux étudiants qui sont bénéficiaires de bourses de coopération, ce qui faisait les 500 dollars par an plus 500 dollars de primes de vacances qui faisaient 1000 dollars. Ces compléments de bourse, on a réussi à économiser dessus environ 300 000 dollars. Il y avait 300 000 dollars qui partaient dans la nature. Donc ça, on a récupéré. Il y avait des bourses qu'on attribuait à des Guinéens qui avaient quelque chose de plus que vous et moi, qui avaient un par an qui était quelque part dans le système. Ces bourses, alors c'était d'autres montants, on a été stupéfaits de trouver que dans un pays, le pays où on envoie souvent les lauréats du BAC, le Maroc, le premier de la République d'une des années que nous avons choisi comme ça au hasard, touchait les 500 dollars par an de bourse plus 500 dollars de primes de vacances. À côté, il y avait quelqu'un qui était 300ème de la République ou plus, je dis n'importe quoi, qui est plus, qui avait 5000 dollars. Alors ça, pour être une injustice, ça en est une. Le ministre ne pouvait pas laisser passer ça. Donc, on a décidé de supprimer tout paiement de ces bourses qu'on appelait les nouvelles bourses. Très souvent, c'était des bourses qui étaient attribuées ex-nilo sans que le SNAP prenne part. On envoyait juste une note M. Tell est boursier. Donc, on était juste obligé de faire des états de paye, lui envoyer ses montants. Ça, on a gagné 2 700 000 dollars. Il faut savoir que dans les 2 700 000 dollars, beaucoup de hauts cadres percevaient de l'argent pour des étudiants fictifs ou alors percevaient deux fois pour les mêmes étudiants. Donc, mettre fin à tout ce système, vous comprenez avec moi que c'est faire face à beaucoup d'adversité. Mais, quand on a le soutien de la hiérarchie, on avance. Donc, ça, nous l'avons gagné. Avec l'appui du cabinet de la présidence, on a trouvé des locaux. C'est un service qui est beaucoup versé dans une sorte de diplomatie. Parce qu'on est constamment en rapport avec les ambassades, ne serait-ce que pour améliorer la situation de nos étudiants, augmenter les nombres de bourses et quelques facilités que ce soit pour les étudiants guinés à l'extérieur. On était souvent en contact avec des services qu'on ne pouvait pas recevoir dans nos locaux. Si vous étiez venu avant au SNAP, certains me disaient que vos locaux sont dans un centre commercial. Mais ce n'est pas faux. C'était vraiment le cas. Il était impossible de tenir le discours qu'on voulait tenir d'un service soutenu par la présidence, d'une volonté de changer les choses et de nous laisser là. On nous a renové les bâtiments. Vous verrez tous que nous sommes désormais à la Cité des Nations, à la Villa numéro 7. Là, on peut recevoir. Et si vous voyez la page Facebook du service, ce travail a déjà commencé. On reçoit les gens. On a lancé quelque chose qui n'existait pas, un cadre de concertation avec les anciens diplômés d'INEM pour nous permettre de mieux répondre aux problèmes posés aux étudiants à la base. Les diplômés de chaque pays se sont regroupés en alumnis, les alumnis du pays. Et là, dans les jours à venir, on lance la coordination nationale des alumnis. Les éléments sont déjà bouclés, les associations se sont déjà manifestées, des réunions préparatoires sont terminées. Donc, nous allons passer à la phase suivante. Il y a un problème qu'on nous a posé. Nous formons beaucoup de Guinéens, beaucoup de cadres Guinéens. Un pays comme le Maroc nous forme plus de 200 personnes tous les ans. mais quand les gens finissent la formation, très peu reviennent. Ils préfèrent partir dans les pays limitrophes ou rester là où ils sont. C'est valable pour tous les autres pays. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a aucune réponse apportée à leur recherche d'emploi en Guinée. Ce pouvoir nous a dit qu'il faut résoudre ce problème. Il faut résoudre ce problème, je veux dire. Il faut savoir que tous les problèmes ont été listés et point par point, on nous a demandé d'apporter des réponses. On a proposé après des réunions avec le cabinet, avec le ministre des directeurs de cabinet, des points ont été adoptés et là, nous avons lancé une plateforme, nous allons lancer dans les mois à venir la plateforme nationale Sage Emploi qu'on va construire avec toutes les structures fêtières du pays, les grandes entreprises pour permettre de créer un lien entre les étudiants diplômés et le marché de l'emploi en Guinée. Donc, nous allons créer ce cadre et les accompagner. C'est un vrai travail d'accompagnement là. Désormais, les étudiants, on les prépare, ils partent, on les suit, ils se forment, on les accompagne pour la réinsertion, pour améliorer finalement la qualité du marché de l'emploi. Donc, le décret a permis de revaloriser les bourses perçues jusque-là. Je vous disais 40 dollars pour l'enseignement technique qui sont passés à 80 dollars. C'était 50 dollars pour l'enseignement supérieur passé à 100 dollars. C'était 60 dollars pour les postes universitaires et les stagiaires de la police qui passent à 120 dollars. Donc, c'est quelque chose de suivant ciel. Ça nous amène aux alentours de 19 milliards et quelques, près de 20 milliards le volume en l'état actuel. Il faut savoir qu'à côté de ça, on a de nouvelles destinations qui viennent entrer en jeu. Là, cette année, on a commencé envoyer des boursiers dans une école africaine au Burkina. C'est quelque chose qu'on ne savait pas beaucoup. On a pris contact avec les autorités de la Corée du Sud, les universités sud-coréennes qui vont aussi prendre des boursiers guinéens. Là, les dossiers ont été envoyés, on attend les retours. Nous avons pris part avec des universités comme en Roumanie, Petrosianie et d'autres. Les négociations sont en cours et tout ça devrait ramener de nouvelles destinations de bourse donc ce n'est qu'une très bonne chose que les autorités ont pris ça en charge.